Bonjour. Le récit de mission du 14 septembre nous vient du Costa Rica. Il a comme titre, un vrai trésor. Je m'appelle Jake L. J'ai grandi dans la pauvreté au Costa Rica, avec à peine plus que les vêtements que j'avais sur le dos. À 16 ans, les choses ont commencé à changer pour moi, du moins en apparence. J'ai commencé à porter une grosse chaîne en or et des bagues, que j'exhibais dans mon quartier. Mais cela n'a pas échappé au gang local. J'étais l'un d'entre eux avant de partir rejoindre un autre groupe. À l'époque, je ne vendais pas de drogue, mais je cambriolais des maisons et kidnappais des gens pour financer mon nouveau mode de vie. Les bijoux en or dont j'étais si fier provenaient de mes crimes, et ils ont attiré l'attention des mauvaises personnes. Un jour, le chef du gang, connu sous le nom de « The Devil », a commencé à avoir des soupçons. Il ne croyait pas que j'avais eu autant d'argent sans vendre de la drogue et, pire encore, sans sa permission. L'un de ces hommes m'a envoyé un message pour me demander « ta chaîne est-elle en or véritable ? ». Je savais qui il était et ce que la question signifiait, mais j'ai quand même répondu par un mot « oui ». Ce moment allait changer ma vie pour toujours. Plus tard dans la soirée, je me trouvais devant la maison de ma grand-mère. J'ai vu le membre du gang se diriger vers moi à toute vitesse sur une moto, son frère derrière lui. Le temps a ralenti lorsque j'ai vu le frère sortir une arme de poing de 9 mm, celle la même que je lui avais vendue quelques mois plus tôt. Avant que je puisse réagir, huit balles m'ont atteint. Deux dans les jambes, cinq dans la poitrine et l'estomac. Je suis tombé par terre, engourdi par la peur, trop choqué pour crier. Alors que je gisais là, en sanglanté et impuissante, mon esprit a été immondé par les souvenirs de mon enfance. Je me suis souvenu des prières et des récits bibliques que ma tante, adventiste du septième jour, m'avait enseignées. J'ai réalisé que j'avais commis une terrible erreur en me tournant vers la vie des gangs. Dans ce que je pensais être mon dernier souffle, j'ai prié « Dieu, pardonne-moi ». Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé, mais j'ai fini par entendre la moto partir. Une voiture est passée mais ne s'est pas arrêtée. C'est ma grand-mère qui s'est d'abord précipité pour m'aider, puis deux étrangers sont arrivés et m'ont emmené à l'hôpital. Lorsque je me suis réveillé le lendemain, branché à des machines, je savais que j'avais à peine survécu. J'avais 23 points de suture dans l'estomac et les médecins m'ont dit que j'avais de la chance d'être en vie. L'église de ma tante avait prié pour moi et je croyais que leur prière et Dieu m'avaient sauvé. C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais plus vivre comme avant. J'avais reçu une seconde chance et je n'allais pas la gâcher. À partir de ce moment-là, je me suis engagé envers Jésus. Cela n'a pas été facile, et c'est encore un processus, mais j'ai commencé à lire la Bible matin et soir, à prier et à essayer de remplir mon esprit de choses positives. J'ai réalisé que les déchets que j'avais mis dans ma tête tout au long de ma vie devaient être remplacés par quelque chose de bon. Aujourd'hui, trois ans plus tard, j'étudie pour devenir barbier, une carrière qui me permet de prendre un nouveau départ. Je partage également mon histoire avec les jeunes, les exhortant à rester à l'écart des gangs et à trouver un but grâce à la foi. Je leur dis que le vrai trésor, ce ne sont pas les chaînes en or ou l'argent, c'est ce que l'on est à l'intérieur de soi et la paix que l'on trouve en Dieu. Je n'ai jamais dénoncé les frères qui m'ont tiré dessus. Je vis toujours dans le même quartier et révéler leur nom ne ferait que mettre ma famille en danger. Mais je leur ai pardonné. Les bijoux en or que j'ai perdu ce jour-là n'ont plus d'importance pour moi. Ce que j'ai gagné, ma foi, ma nouvelle vie et mon sens de l'objectif, est bien plus important. Je sais qu'avec l'aide de Dieu, je peux aller loin et je veux inspirer les autres à croire qu'ils le peuvent aussi. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre d'influence pour partager l'amour de Jésus avec des enfants qui, comme moi, risquent d'être influencés par la drogue et les gangs au Costa Rica. Merci de prévoir une généreuse offrande du 13e sabbat.